Bonjour et bienvenue sur Shooter Retouche, c'est Béranger et aujourd'hui on va voir comment enlever le bruit numérique sur vos photos. Alors avant de commencer ce tuto, je voulais vous parler de mon site shooterretouche.com sur lequel vous trouverez sous la forme d'articles illustrés, des astuces, des tutos sur la photographie et la retouche d'images. Dans mes articles, vous aurez tous les fichiers à télécharger nécessaires pour le tuto et surtout des étapes numérotées pour arriver à un résultat final. Parmi les illustrations, vous trouverez aussi des sliders qui vous permettront en temps réel de voir le résultat des effets appliqués. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. En bas de chaque article, je vous mets la vidéo qui correspond au tuto que vous venez de lire. Donc le bruit numérique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les petits points qui apparaissent sur vos images lorsque vous essayez de récupérer par exemple une image qui a été sous-exposée. Donc là, on voit bien dans l'histogramme que mon image est complètement sous-exposée. Je vais essayer de la récupérer et là, on va s'apercevoir en fait qu'il y a du bruit numérique qui est apparu. Donc sous forme de points et de dégradation de l'image. Un autre cas possible, c'est que vous aviez pris une photo de nuit et vous aviez une sensibilité ISO sur votre appareil qui était très élevée. Et du coup, c'est un bruit numérique qui est dû au capteur de votre appareil photo. Alors dans ce cas-là, il y a deux méthodes qu'on va voir aujourd'hui. Une méthode avec un filtre de Photoshop et une méthode avec un plugin externe. Donc pour ça, il faut sélectionner votre calque. On va cliquer ici dans la palette des calques et on va le transformer en objet dynamique. Ensuite, on va aller dans filtre, bruit, réduction du bruit. Donc une fois que notre boîte de dialogue est ouverte, vous allez voir qu'il y a plusieurs sliders. Nous, on va se concentrer vraiment sur l'option de base et paramètres par défaut. Et donc du coup, si l'intensité est élevée, mon grain va disparaître, mais mes détails vont disparaître aussi. Du coup, je vais me retrouver avec une image plus lisse, certes, mais beaucoup moins détaillée. Vous voyez, à chaque fois que je clique, ça me montre l'image de départ et à chaque fois que je relâche le clic, ça me montre l'image d'arrivée. Donc là, je vois vraiment que je perds du grain, mais je perds également du détail. Donc pour essayer de récupérer du détail, on va essayer de faire une gymnastique entre l'intensité et la conservation des détails. Donc c'est le slider qui est juste en dessous et ça va vous permettre de récupérer un peu de détail dans votre image. Mais malheureusement, qui dit récupération de détail, dit récupération de bruit. Et donc là, vous avez vu que j'ai enlevé le bruit numérique, mais il me reste encore cette espèce de bruit coloré. Et donc pour enlever ce bruit coloré, c'est le slider suivant, c'est la réduction du bruit de la couleur. Et donc là, je l'augmente au fur et à mesure. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire en fait une moyenne des points pour essayer d'avoir une couleur beaucoup plus homogène. Et donc là, vous voyez que c'est en train de changer la couleur pour avoir un jaune un peu plus homogène. Et donc si je le mets à 100%, normalement, il ne devrait plus y avoir ces espèces de points colorés, même dans le ciel. Et je ne devrais plus me retrouver qu'avec des points blancs et des points noirs. Mais vous voyez, en termes de détail, on est loin d'avoir quelque chose vraiment de super détaillé. Quand on clique avant-après, vous voyez qu'on perd du détail, que ça rend l'image un peu floue. Et ça donne peut-être même un effet un peu de peinture ou de caricature. Le dernier slider, c'est l'accentuation des détails. Toujours, je le mets à 100% pour vous montrer ce que ça fait. Donc ça rajoute du détail, mais donc là, ça rajoute énormément de bruit. Et c'est extrêmement dur, en fait, de jauger pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Donc il faut jouer entre l'intensité, la conservation des détails, l'accentuation des détails, pour essayer d'avoir une image un peu plus potable. Voilà, donc une fois que vous avez les réglages qui vous donnent un résultat plutôt cool, vous n'oubliez pas de cliquer sur OK. Et là, votre effet s'est appliqué. Comme c'est un calque dynamique, les filtres sont aussi dynamiques. Et du coup, tout ce que vous appliquez comme filtre sur cette image, vous pouvez revenir dessus et changer les paramètres autant que vous voulez. Donc ça, c'était la méthode numéro 1. Et vous voyez que malgré le fait qu'on a appliqué une réduction du bruit, le résultat est quand même plutôt imparfait. Maintenant, on va voir la méthode numéro 2, qui consiste à passer par un plugin externe qui s'appelle Define et qui est édité par NIC Collection. Donc pour ça, j'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger soit pour Mac, soit pour PC. Et vous allez voir, c'est un plugin qui marche vraiment plutôt bien. Donc une fois que vous avez installé votre plugin, vous allez aller dans Filtres, NIC Collection, Define 2. Et là, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. C'est une mini interface. Et ce qui va se passer, c'est que directement, le plugin va analyser le bruit et va traiter directement votre image. Et donc là, je vais me mettre à 100% pour que vous voyez vraiment la différence. Donc on voit qu'il y a quand même de la perte de détails. Ça, on n'y coupe pas. Mais le résultat est vraiment plutôt pas mal. Il annule directement, vous voyez, ce qu'on avait vu tout à l'heure, la réduction du bruit dans la couleur et la réduction du bruit de façon générale. On voit bien là sur la voiture, que la réduction du bruit est vraiment pas trop mal. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur OK et là, normalement, votre effet va s'appliquer sur votre image. Et du coup, comme c'est un filtre dynamique, vous pouvez toujours revenir dessus, cliquer sur l'option Define et du coup, vous allez récupérer votre boîte de dialogue et vous allez pouvoir recommencer si vous voulez améliorer le bruit du contraste, le bruit de la couleur avec les petits sliders qui sont ici. A chaque fois que vous cliquerez sur OK, il devra recalculer toute l'image parce qu'en fait, c'est un nouvel effet qui s'applique. Si vous voulez regarder le avant-après sur votre image, vous cliquez ici sur Activer et désactiver la visibilité des filtres dynamiques et là, vous verrez le avant-après sur votre photo. Donc, plutôt que d'essayer de perdre du temps derrière sur votre bruit numérique, essayez en amont d'avoir la sensibilité ISO la plus faible possible pour avoir le résultat le plus propre possible et sinon, évitez au maximum de récupérer trop d'informations dans les tons sombres pour éviter de créer du bruit numérique qui n'existerait pas si vous aviez bien exposé votre photo. Pour finir, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter et recevoir gratuitement mon guide des raccourcis clavier qui vous changent la vie sur Photoshop. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai regroupé dans un PDF tous les raccourcis clavier que j'utilise régulièrement pour gagner du temps et ne plus avoir à naviguer dans les différents menus. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires. Je répondrai sans souci. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !